C'est tout le monde, donc aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo. Aujourd'hui les amis proposent un top 5 des plus beaux spots urbex actuels en France, donc c'est à dire les derniers spots découverts et les plus beaux selon moi. Donc pour cette vidéo j'aimerais remercier Sarah Urbex parce que c'est grâce à elle que j'ai pu illustrer cette vidéo. En fait toutes les photos que vous allez voir dans cette vidéo lui appartiennent et ont été prises par elle dans ses spots. Donc franchement pour la remercier n'hésitez pas à aller vous abonner à son compte Insta, vous ne serez pas déçu. Elle propose vraiment des photos de malade et en plus elle visite les derniers spots en tendance, donc franchement n'hésitez pas. Et puis moi je te remercie sincèrement d'avoir accepté de me prêter tes photos, c'était vraiment cool, donc merci à toi. Les amis avant de commencer ce top 5, je tenais à vous dire que ce classement est totalement subjectif. Pour moi les 5 spots étaient à peu près au même niveau, mais voilà fallait faire un classement. Donc ne soyez pas étonné si vous avez un classement différent du mien, c'est tout à fait normal. Donc les amis c'est parti pour le premier spot. Le manoir malédiction Voilà les amis on se trouve avec le premier spot, donc le manoir maudit. Donc je ne sais pas pourquoi il a été appelé comme ça, j'en ai vraiment aucune idée, c'est vraiment un spot très récent et je n'ai aucune information dessus. Pour les prochains spots de ce classement je pourrais vous donner un peu plus d'infos, mais c'est vrai que celui-là je ne sais pas pourquoi il a été appelé comme ça. Donc là je vous fais défiler les photos, vous pouvez voir qu'il est vraiment exceptionnel, on peut voir que tout le mobilier est resté à l'intérieur, est resté sur place, rien n'a bougé, tout est à sa place, c'est vraiment exceptionnel. J'adore vraiment ce genre de spot. Petite particularité c'est que lui par rapport à d'autres spots que vous allez pouvoir avoir dans ce classement, qui sont vraiment très clean, lui on peut voir que la végétation a commencé à un peu gratter le manoir si on peut dire ça comme ça. On peut voir que dans la cuisine et le salon, les portes-fenêtres sont ouvertes et du coup la végétation, l'humidité a commencé à un peu gratter, donc je trouve que ça avait vraiment un effet stylé, un effet vraiment abandonné, mélangé avec le mobilier, je trouve ça vraiment stylé. Donc vous voyez qu'on peut commencer avec du très très lourd dans ce classement, donc ça promet pour la suite, vous allez voir vous n'êtes pas prêt je pense, vous n'êtes vraiment pas prêt du tout. Donc voilà pour ce premier spot qui a été vraiment exceptionnel et on passe maintenant au deuxième spot. Le château Barnet Donc là les amis on se trouve avec le deuxième spot de ce classement, donc le château Barnet, donc déjà lui je peux vous dire pourquoi il a été surnommé comme ça. Quand vous serez devant la photo de la chambre avec le lit rose, vous pouvez observer que sur les draps du lit en fait, il y a un petit personnage rose dessiné qui était le personnage d'un dessin animé qui s'appelait Barnet pour les années 90, donc voilà pourquoi il a été appelé comme ça. Donc vous pouvez voir que lui c'est également du très très lourd, il est peut-être un petit peu moins beau que le manoir malédiction, mais en fait vu que c'est un château avec de très grandes pièces un peu plus majestueuses, je trouve ça normal de le mettre à cette position là. J'en profite pendant que les photos tournent, à la base dans ce classement j'avais voulu mettre le château Atlante, pour ceux qui ne connaissent pas désolé je ne mettrai pas de photos, en fait c'est un château qui n'est pas abandonné, donc voilà par respect propriétaire et pour éviter de donner sa localisation, donner des indices sur sa localisation, je n'ai préféré pas le mettre dans ce classement. Donc c'est parti les amis, on passe au troisième spot, le château Gemini. Donc pour ce troisième spot les amis on se trouve avec le château Gemini, donc là vous pouvez voir qu'on arrive vraiment à un cran exceptionnel, vraiment un château magnifique, surtout avec la pièce au double piano, donc c'est vraiment, je n'ai jamais vu ça, c'est vraiment exceptionnel, je ne sais pas pourquoi il y avait deux pianos peut-être pour faire des espèces de duo, sûrement d'ailleurs, quoi d'autre à dire sur ce château à part qu'il est propre, tout est à sa place et rien n'a bougé, ce qui est vraiment cool, il n'a pas tourné, il est très récent ce qui est normal et j'espère qu'il le restera. Voilà les amis, petit aparté pendant que les photos tournent, comme vous pouvez le voir on est actuellement en période de confinement, du coup vous le savez bien je ne peux pas faire d'urbex, pourtant j'en avais un de très cool de prévu, mais c'est pas grave je le ferai plus tard, et du coup voilà pour essayer de vous proposer quand même des vidéos pendant cette période là, je me suis dit pourquoi pas faire un top 5 des plus beaux spots urbex, comme ça vous vous découvrez en même temps que moi, ça peut faire une espèce d'exploration fictive, même si c'est que des photos, mais voilà on explore et je vous fais découvrir des nouveaux spots, même si on ne fait pas en vrai, ça peut vraiment être cool et je trouvais que c'était une bonne idée, donc en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, donc voilà on passe au quatrième spot les amis, le château secret, donc là les amis on se trouve avec l'avant dernier spot, donc le deuxième spot le plus beau selon moi, donc déjà j'ai un peu plus d'infos à vous dire par rapport à son nom, en fait le château secret je connais son découvreur, on va dire que je connais l'explorateur qui l'a découvert, son petit dédicace à toi urbex passion d'ailleurs, et justement je lui avais demandé à l'époque quand il l'a découvert, pourquoi il l'avait appelé château secret, et en fait il m'avait dit qu'il n'y avait aucune raison, donc il l'avait appelé comme ça, pour lui donner un nom, et c'est le nom qu'il a aujourd'hui, et c'est sous ce nom qu'il est connu, malheureusement comme vous pouvez le voir ce château est vraiment très beau, mais il a été saccagé il y a peu de temps, si je ne me trompe pas je crois qu'il y a des explorateurs qui ont fait le ménage dedans, donc ça c'est cool, merci de leur part d'ailleurs, mais c'est vrai que ça devait arriver, il n'arrêtait pas de tourner ce château en ce moment, il fallait que ça arrive, enfin il ne fallait pas que ça arrive, mais on s'y attendait, il est tombé entre de mauvaises mains et des gens sont venus tout péter, il a été repris d'ailleurs je crois, mais je crois que les visites continuent, donc j'espère qu'il ne sera pas plus dégradé que ça, et qu'il restera dans un état comme ça, voilà voilà, pour ce quatrième spot, on passe au tout premier spot, et les amis vous n'êtes pas prêts, le manoir téléphone, donc les amis pour cette première position, on se retrouve avec le manoir téléphone, donc vous allez voir que c'est un lieu franchement magnifique, je le trouve vraiment très très clean, donc je pense que vous allez vous demander pourquoi je l'ai mis en première position, parce que c'est vrai que j'aurais pu mettre le château secret, ou le château gemini par exemple, en fait la différence avec les autres spots, c'est que je le trouvais vraiment très très clean, les objets sont à leur place, vraiment rien n'a bougé, et en fait je crois même que c'est l'ambiance qu'elle donne, que donne ce manoir, qui m'a donné envie de le mettre en première position, que c'est vrai que même les autres spots, rien n'avait bougé, tout était à sa place, mais celui-là, l'ambiance qu'il y a, c'est vraiment exceptionnel, quand on peut voir la chambre avec le papier peint et les bougies, l'ambiance de couleur que ça fait, franchement j'ai adoré, et puis la teinte que donnent les pièces principales avec la lumière, j'ai vraiment été touché par ce spot, et voilà pourquoi je l'ai mis en première position, en plus c'est un spot très très récent, peu de personnes le connaissent, ce genre de spot-là ne tournera pas, il reste vraiment dans de petites communautés obéx, on va dire, et c'est vraiment cool, donc voilà les amis, pour ce premier spot, pour ce top 5, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher votre gros pouce bleu en bas de cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce top 5 là, si vous auriez mis d'autres spots dans ce classement, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, puis moi en tout cas c'était un plaisir de vous tourner cette vidéo, et puis moi je vous laisse sur ce les gens, tchuss !